Dans le monde d'aujourd'hui, la question du réchauffement climatique fait partie de notre quotidien. Aux infos, à l'école, dans les livres, le sujet revient sans cesse. C'est un problème sérieux causé en grande partie par l'utilisation de l'électricité produite à partir d'énergies fossiles. Mais ne désespérons pas, il existe des solutions intelligentes. L'une d'entre elles est l'utilisation d'un appareil appelé un digesseur de biomasse. C'est une technologie qui transforme nos déchets en quelque chose d'utile tout en aidant à protéger notre planète. Ça semble cool, non ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons donc vous faire une démonstration de ce qu'est un digesseur de biomasse, grâce à une maquette. Mais avant cela, nous allons vous expliquer le concept de méthanisation. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que la méthanisation ? La méthanisation, c'est un processus biologique naturel qui consiste à produire de l'énergie renouvelable, mais aussi à produire un résidu qui pourra servir pour fertiliser le sol et nos cultures. Et comment on utilise ça, wesh ? Prenons par exemple nos déchets organiques, peut-être que du fumier ou alors du compost. On va les stocker dans une grande cuve appelée digesseur. Dans cette cuve, il n'y a pas d'oxygène, mais on va y retrouver des petites bactéries anaérobiques. Ces petites bêtes vont commencer à manger et donc à décomposer les déchets à l'intérieur de la cuve. En se décomposant, ils vont dégager du méthane, appelé biogaz. Et devinez quoi ? Ce méthane magique peut être utilisé pour chauffer nos maisons, faire briller nos lampes ou même faire bouger nos voitures. Ainsi, grâce à la méthanisation, nos déchets peuvent devenir une source d'énergie et aider à protéger notre planète pour un avenir meilleur. De plus, comme vu ci-dessus, la transformation de ces déchets va également produire un résidu appelé digestate. C'est le deuxième produit que l'on obtient grâce à ce processus. Et celui-ci a une autre fonction que le premier. Il est en effet utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Bon, assez de théorie. Passons au côté pratique. Nous allons maintenant vous illustrer à travers une super maquette que nous avons réalisé de digesseurs de biomasse. Pour la faire, rien de plus simple. Nous avons utilisé comme base une grande bouteille d'eau. Elle représente en réalité la grande cuve. Ensuite, nous avons utilisé des pailles pour représenter les tuyaux du biodigesseur. Pour représenter les coudes de ceux-ci, nous avons utilisé du carton. Également, nous avons utilisé un gobelet en carton pour représenter la petite cuve de réopération du digestate. Concernant la matière organique, nous avons utilisé du carton pour représenter l'entrée de celle-ci. Et pour représenter celle-ci, nous avons utilisé du papier crêpon noir. Pour la construction, nous avons commencé par couper la bouteille en deux. Ensuite, nous l'avons peint en noir. En effet, il est important de peindre votre cuve en noir pour que celle-ci capte la chaleur. Ensuite, nous avons réalisé les trous afin de placer les tuyaux. Après, nous avons réalisé les coudes des tuyaux. Puis, nous avons ensuite collé ça avec de la colle chaude pour bien étanchéifier. Dans la réalité, il vous suffit de faire la même chose à quelques détails près, comme ne pas couper votre cuve en deux ou encore ne pas oublier de placer un tuyau pour récupérer le gaz. Voici le tuyau d'entrée de la matière organique, le tuyau de récupération du gaz, la grande cuve et la petite cuve de récupération. Voici maintenant le trajet du déchet. Tout d'abord, le déchet va rejoindre les autres matières organiques. Ensuite, après un certain temps, il va se décomposer en méthane. Également, il va se décomposer en une autre matière appelée digestate. Maintenant que vous avez tout compris, il est temps de vous y mettre de votre côté. Imaginez si tout le monde avait un digesteur de biomasse dans son jardin. Plus besoin d'énergie fossile, juste de vos déchets organiques. Ne serait-ce pas incroyable ?